Ok, après la fin de la journée. Sous-titrage ST' 501 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 Et nous on est ici là, nous on dit vraiment les Burkinabés, les Blancs ont dit non que c'est zéro, pourquoi vous dites les Burkinabés qu'ils doivent être Ivoiriens, c'est ça là, pas d'ingérence, voilà, en aucun cas les Français doivent nous dire qu'ils doivent être Ivoiriens ou pas, voilà, c'est ce qu'on dit ici, voilà, un changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d'une convention internationale, voilà, si celle-ci ne le prévoit expressément, voilà, acte cinquante, lorsqu'un changement de nationalité est subordonné dans les termes de la convention à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contactants dans lequel il est institué, voilà, ça c'est le, ceux qui sont jurés ça, ceux qui vont vous expliquer ça, moi, voilà, voilà ma partie qui est là, voilà, voyez ce qui m'est dit, c'est le type 2, voilà, donc on est clair, un pays là, c'est érigi par des tests, voilà, un pays est érigi par des tests, on ne veut pas là pour dire non parce que, voyez, ici, il est ici, mes parents sont venus ici en tout son, ici, il est ici, ici Ivoiriens, non, si tu ne parles à la préfecture, pour faire 40e, n'est pas Ivoiriens, mon frère, même si tu es né, même si tu ne parles pas Ivoiriens, nous sommes pas Ivoiriens, nous sommes pas l'état de nature, même les animaux, entre eux, j'ai pris un exemple, eux-mêmes, ils font la part des choses, ils se reconnaissent entre eux par l'attribut, j'ai pris, Lyon, la tribu A, si tu es Lyon, la tribu B, tu viens, chez eux d'abord, on te tue, parce que c'est pas chez toi, tu es un étranger, mais nous, comme si on se donne des raisonnements, nous, on te tue pas, on dit, va à la préfecture, fais ton papier, voilà, Imaipo, toi, tu as expliqué ça après, parce que tu suis là, tu peux pas parler ça, voilà, c'est ici, faut, 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 tu t'as expliqué ça bien même, peut-être a fait, il colle du droit, bac plus 38, là, voilà, moi, il me débrouille un peu, voilà, parce que vous, t'as fait le code, nous, c'est pas code, ça, nous, c'est code de pistolet, si tu es, tu viens, tu viens, on va, booo, booo, c'est ça, non, 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 moi, article bizarre, bizarre, moi, j'ai exprimé ça, terre à terre, pour que les moutons, ils vont comprendre, c'est tout, je ne peux pas expliquer ça je ne peux pas expliquer je ne peux pas expliquer quoi il va expliquer ça il va expliquer ça je ne peux pas expliquer ça je suis venu annoncer ça c'est tout on dit titre 2 de l'attribution des nationalités ivoiraines à le titre des nationalités d'origine article 6 loi du 21e et 12e et ivoirien c'est ça qui m'intéresse on dit un enfant légitime ou légitimé né en Côte d'Ivoire sauf si ses deux parents sont étrangers les français ils ont parlé les conneries là on dit l'enfant on dit un ivoirien est considéré comme ivoirien l'enfant légitime ou légitimé né en Côte d'Ivoire sauf si ses parents sont étrangers voilà ça c'est le dit on parle de droit du sol c'est-à-dire est considéré comme ivoirien l'enfant qui est né en Côte d'Ivoire des pères et des mères ivoirien mais sauf si ses parents sont étrangers parce que l'enfant il ne décide pas c'est les parents qui décident l'enfant pourra décider lorsqu'il va atteindre la majorité dont ils ont mis ici ils ont mis sauf on réalise ça parce que c'est très important on dit un ivoirien l'enfant légitime ou légitimé né en Côte d'Ivoire sauf si ses parents sont étrangers voilà ça nous dit si deux étrangers font un enfant qui est né en Côte d'Ivoire il n'est pas ivoirien voilà il n'est pas quoi ivoirien vous voyez c'est les parents qui vont décider s'il doit opter pour la nationalité ivoirien ou pas et lui aussi pourra décider quand il va avoir la majorité ou la minorité voilà la majorité c'est pas du tout mais il sait pas quoi voilà deux l'enfant né hors mariage en Côte d'Ivoire sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents étrangers ou d'un seul parent également étranger voilà on dit ici l'enfant né hors mariage pensez nous en Afrique ici là mariage là nous on l'appelle mariage quand on vit en concubinage c'est quand on a grandi là moi le père m'a été marié elle m'a m'a quand il était petit c'est pas ça c'est-à-dire on dit aïe son mari mais alors que mon père il s'est marié en 91 alors que depuis 1958 58 le père m'a maman mais ils sont mariés en 91 donc c'est beau dit ce que nous on fait ici on l'appelle concubinage voilà quelqu'un peut te dire c'est ta femme c'est pas ta femme voilà c'est concubinage donc si dans ça vous avez eu un enfant en mariage que tu appelles tes maris et tu as eu un enfant dans le mariage lui qui est né dans le mariage c'est lui qui a plus de privilèges que l'enfant qui est né au mariage voilà c'est ce que la loi dit vraiment il dit ça voilà maintenant article 7 l'enfant légitime ou légitimé né à l'étranger d'un parent ivoirien voilà si tu es né à l'étranger d'un parent ivoirien ça dépend de ton papa si il veut que tu sois ivoirien tu es ivoirien si il veut que tu sois français tu es français ça dépend de lui c'est écrit ici voilà parce que nous on vient on mélange tout ici article 2 article 8 l'enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement à sa naissance voilà ce qui est expliqué là même si l'enfant il est né de deux parents de deux parents étrangers voilà mais le fait qu'il est né il est né sur la terre de Côte d'Ivoire les djiats ivoirien voilà les djiats ivoirien mais quitte à lui maintenant d'actualiser ça s'il a la majorité il peut choisir soit la nationalité de ses parents ou soit le pays d'adoption donc quand il aura la majorité c'est lui qui a décidé pour voir si il veut être malien ou être guinien mais tout comme fait il est déjà ivoirien d'office parce qu'il est né en Côte d'Ivoire voilà parce qu'il est né en Côte d'Ivoire mais nous on concerne les jeunes ici et ils viennent en un an en Côte d'Ivoire ils vont toute la vie sans se présenter dans une mairie pour faire établir une naissance sans se naturaliser après il ne parle pas de babou il ne parle de goulard il dit l'ivoirien non c'est pas ça les textes sont ici voilà à cause de vous c'est forcément de faire droit les ivoirien d'Ivoire ils sont là ils ne peuvent pas expliquer ça c'est non ils viennent expliquer ça il va y pour après il faut faire une vidéo de ça voilà parce que c'est ça c'est ça c'est ça qui va envoyer la guerre parce qu'ils savent ça mais il faut exprès aussi on fait une vidéo et ils voient ils ont vu ça parce qu'on dit nous n'est censé ignore la loi pourtant on ne l'enseigne pas moi ça ne m'a pas en 16 ans à l'école voilà mais il a cherché ça si Google il a cherché mais attends Côte de la nationalité il valait mais c'est où ça il a cherché c'est ce qu'il a il a découvert ça voilà il a découvert ça voilà maintenant ils disent comment ils disent là voilà ils continuent à le tuer mais ils disent tout voilà il répond à l'article 8 là l'enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirien et j'aime pas ça comment il fait du tout qui m'appelle des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirien n'est établi que posturalement à sa naissance voilà toutefois dans ce dernier cas l'attribution de la nationalité ivoirien dès la naissance ne porte pas à tête à la validité des âges passées par intéressés ni au droit acquis à des tièches sur le fondement de la nationalité à prendre possédé par l'enfant bon ça il a expliqué ça c'est ce qu'est ce que tu as l'air là allô alors attends il te rappelle il te rappelle il te rappelle il te rappelle que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile voilà ça veut dire que tu es étranger là si tu es étranger quand tu as accouché encore ivoirien tu ne vas forcément ivoirien voilà c'est la loi qui doit déterminer si tu es ivoirien ou pas voilà c'est article 9 article 9 loi du 21 12e mois 1912 la naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution de nationalité il va dire que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile ivoirienne voilà c'est le français ils ont parlé il y a aussi deux pour qu'ils font enfin ici ils font enfin ici ils font enfin encore d'ivoir ils ne sont pas ivoirien d'office voilà c'est la loi qui doit déterminer ça voilà c'est la loi qui doit déterminer ça mais vous on vous prend on vous accouche vous y êtes ivoirien ou les lutités les gens ou les lutités nous pourquoi pourquoi on fait ça voilà maintenant on dit de l'acquisition de la nationalité ivoirienne chapitre premier des modes d'acquisition de la nationalité voilà comment avoir la nationalité ivoirienne section 1 acquisition de la nationalité ivoirienne article 11 loi du 21 12 1972 l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption à qui est la nationalité ivoirienne s'il le au moins des adoptants est de la nationalité ivoirienne voilà j'ai dit moi je suis un enfant mais ici ivoirien ma femme est guignane il m'a attrapé un petit burkinabé voilà au Mali il l'amène ici il perd ivoirien si moi ici ivoirien mais en Côte d'Ivoire on dit que c'est ivoirien il n'y a même pas de décret d'adoption on ne voit même pas ça mais on dit que c'est ivoirien on lutte à ça les Maloukoubani ils doivent venir expliquer ça et pas d'autres choses mais il faut il faut enseigner aux gens il faut enseigner ça là on doit faire les cours de ça on doit enseigner aux gens parce qu'on est fatigué on est fatigué vous devez passer sur la gouvernance à être escorté sans pouvoir je ne sais pas informer la population voilà nous on sait qu'en Afrique il ne faut pas à l'école mais vous devez faire les campagnes pour les informer sur le coin de la société mais vous n'informez pas les gens ils se les matent ils sont nés encore ils sont ivoirien sans être naturalisé alors pourtant c'est pas ce que c'est dit article 12 sous réserve de disposition des articles 13, 14 et 40 la femme étrangère qui épouse un ivoirien acquiert la société ivoirienne au moment de la célévation du mariage là ici 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 un ivoirien qui est une femme étrangère qui est mariée là dès qu'on célèbre la maître de mariage elle est ivoirienne voilà pourquoi ? par la filiation du mariage c'est ça c'est clair voilà mais on ne veut pas on ne veut pas la nuit en Côte d'Ivoire on est stocké à bobo pendant que Céidou il est là il a une petite machine et puis il fabrique 40 dites-moi en 2018 qui a fait 40 en 2018 quand on fait le constat c'est Ouadraogo c'est Bukhari c'est Sogodogo c'est Sogononce il n'y a plein d'autres qu'on a eu 40 en 2018 il vous met au défi avant qu'on a eu 40 en 2018 où c'est marqué qu'on a eu 40 en 2018 où c'est 2018 nous on sait qu'en 2018 on n'est pas 40 mais qu'on n'y voit on ne dérive pas ça depuis 2015 on n'est pas 40 c'est principe non on n'a pas 40 mais pourquoi Sogodogo lui en 2018 il a fait ça où ça ? il n'a qu'à meri non non c'est ça il a fait ça il a fait ça à Bobo et ça a été ça bédé par les gens Soussus maintenant traitez-moi des monteurs montrez-moi quelqu'un qui s'appelle Kwame Kwasi Joël qui a été produit en 2018 montrez-moi ça tout ce qu'on a monté en 2017 c'est Sogodogo Fatumata Bilatéral Madou Sanguin et tout ça c'est 2018 montrez-moi quelqu'un qui s'appelle je ne sais pas quoi un premier nom ici il y a aussi d'alès montrez-moi quand il y a aussi d'alès si c'est produit en 2018 il ne faut pas se mentir il y a un qui apporte des preuves elle m'a dit il n'est pas un suité sinon il y a un suité c'est une preuve tu veux moi mais c'est la preuve moi je ne parle pas ici preuve c'est comme Jésus tout ce qu'il dit c'est la vérité chien là voilà article 13 dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité la femme a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décrit la nationalité ivoirienne on va passer je vais expliquer ça au Cameroun il n'y a pas de nationalité les Camerounais soit tu es français soit tu es Camerounais il n'y a pas du nom ici Camerounais français ça n'existe pas voilà donc on dit la femme étrangère elle est dans son pays on ne veut pas de nationalité voilà donc si elle est mariée à un ivoirienne quand on veut lui donner la nationalité elle ne doit pas accepter parce que eux chez eux il n'y a pas de nationalité donc elle conserve elle s'inquiète au Burkinaabe elle conserve ça parce que eux dans le pays il n'y a pas de nationalité soit tu es Burkinaabe soit tu es ivoirienne il n'y a pas je suis Burkinaabe ivoirienne ça n'existe pas voilà donc c'est ça il s'entraîné si on ne sait vous l'expliquer donc je vais vous l'expliquer ça voilà je vais toujours emmener dans voilà article 14 au cours du délai des 6 mois qui suit l'insclamation du Madag le gouvernement peut s'opposer par décret pris sur support commun des ministres de la justice de l'intérieur et de l'intérieur de l'intérieur de la santé et de la population à l'acquisition de la nationalité il y a un doute dedans le tableau est clair dedans voilà il y a un doute le ministre de l'intérieur doit se saisir vous dites vous là vous avez 401 vous avez pris ça ou ça mais nous on ne voit pas ça les gens ont 401 le temps s'en fout pourquoi c'est l'état qui a envoyé Braima ou Drago à Bobo dans une petite cabane c'est le cul qui fait 401 lui il est donné au nid par la lente et fabrique 401 c'est pas normal ça voilà à cet effet un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'officier de l'état civil c'est-à-dire le maire vous mettez un agent au maire dans les 8 jours de célébration au ministre de la justice pour enregistrement en cas d'opposition du gouvernement l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la société ivorène ça veut dire tu peux être marié en fait on est extrait là voilà si ça va en justice que l'état fait opposition l'état va dire non même si par naissance il a été marié qu'il était ivorène mais l'état ne reconnait pas ça on ne reconnait pas c'est caduc c'est un mariage caduc c'est-à-dire tu es marié Didi maintenant pas dans la socialité c'est l'état qui décide voilà c'est ça qui est là voilà l'état mission du tout voilà en cas d'opposition du gouvernement l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la société ivorène toutefois lorsque la validité des actes passés antérieurement au déclin de position était subordonnée à l'acquisition par la femme de la société ivorène cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité bon je vais l'expliquer ça mon cher compagnon français voilà maintenant on va à l'actif 25 la naturalisation voilà actif 25 c'est ça mais qui pose ce problème là il y a déjà encore du voie on y sont naturalisés mais pour être naturalisé là la loi dit il faut avoir factu le courant il faut être domicilé il faut avoir une adresse encore du voie bon je suis là on n'est pas adresse mais faire office d'adresse soit ta quittance de CIE c'est que ton adresse c'est en cours du voie sinon ici là ici il y a la quittance de maison je ne sais pas juste là c'est EDF voilà ça il y a ton adresse dessus mais en cours du voie combien il y a pas l'adresse là c'est ta quittance ta quittance des choses là ta quittance de CIE c'est ça que ton adresse voilà donc on dit peut être naturalisé celui qui est domicilé en cours du voie mais ça va être drôle qu'on a vu quelqu'un rentrer là on ne sait pas où il dort il n'a même pas l'adresse mais on l'a naturalisé ok il dort dans la cabane il le tuise courant araignée mais il s'est naturalisé pourquoi ? vous voyez ? voilà actif 25 la naturalisation il va même être accordée par décret après enquête voilà actif 25 la naturalisation il va même être accordée par décret après enquête mais ce que l'on a caracté ici là il va même être quand tu as dit mais dis nous le mot de ton décret de naturalisation il ne pourra pas dire ça parce que c'est Brahmat qui a fait ça à Abobou il ne peut pas dire ça lui même décret c'est du quoi ? quand il dit décret lui c'est du quoi ? lui va t'en desser t'es décédé non on dit décret ton décret de naturalisation c'est un numéro c'est un numéro naturalisé t'entends du 21 de 30 ans je t'entends pas c'est ça pour le citer mais il ne connaît pas quand il dit décret il va dire décret voilà il n'a pas décret mais il y a en 40 voilà donc il reprend article 25 et cher c'est sympa c'est un truc bon je fais je fais chaud je fais� voilà 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 article 25 la naturalisation est accordée par décret après enquête nul ne peut être naturalisé s'il n'a encore du voie sa résistance habituelle au moment de la signature du décret de naturalisation en dit que tu ne peux pas être naturalisé si tu n'as pas de maison encore du voie mais le gars n'a vu sa caractère est-ce que c'est qu'il y a ta maison le gars n'a vu sa caractère qu'il traite sur facebook Fatou Mata Sovodogo est-ce que c'est la maison en Côte d'Ivoire elle n'a pas de maison ils sont visagés ils sont visagés c'est ma maison il n'a pas de maison mais la caractère ok la loi nous dit ici nul ne peut être naturalisé s'il n'a encore du voie sa résistance habituelle on dit résistance maison voilà parce qu'il n'y a pas de résistance résidente ou il y a beaucoup de nom c'est ta maison qu'on appelle la résistance maintenant ton domicile c'est où tu travailles quand il est ici domicile c'est où il travaille c'est-à-dire sachez faire la parole je vais à mon domicile c'est lui que j'ai vu au travail voilà à ma résistance c'est là où j'habite c'est pareil voilà nul ne peut voilà j'ai déjà lu ça article 26 sous réserve de réception prévue aux articles 27 et 28 la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résistance habituelle en Côte d'Ivoire pendant les 5 ans qu'il procède le dépôt de sa demande voilà c'est pour la naturalisation t'as fait la demande là c'est 5 ans après mais postérieurement elle s'est t'a 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 mais les gens qui sont à Bobola qui sont vides dans Cara ils n'ont pas fait 2 ans ils sont naturalisés c'est pas blessé pour parler comme du gars le contraire voilà l'été naturalisé pourquoi il n'a pas vécu 5 en Côte d'Ivoire ils n'aiment pas une domicile en Côte d'Ivoire ils n'aiment pas aidé par son nom bless pour parler oh putain l'été il va là au monsieur il a dit au journal officiel on naturalise bless pour parler à titre exceptionnel là on peut dire ouais c'est à titre exceptionnel mais ils n'ont même pas prononcé au journal officiel que bless pour parler mérite d'une naturalisation à titre exceptionnel mais comme c'est des loupards ils sont vus en même temps bye ils l'ont naturalisé au vrai c'est pas normal il n'a pas vécu 5 en Côte d'Ivoire voilà on me dirait à titre exceptionnel dans toute loi l'exceptionnalité fait effet voilà dans toute loi il y a-t-il eu une exception à chaque règle il y a-t-il eu une exception voilà bless pour parler il a violé notre constitution notre code d'exceptionnel il a violé ça on l'a naturalisé il n'a pas il n'a pas facture le CUE à son nom il n'a pas ça n'existe pas moins tellement facture le CUE de bless pour parler en Côte d'Ivoire ça n'existe pas mais il n'a pas sport, il a caranté ils sont naturalisés on n'a même pas dit que c'est à titre exceptionnel ils l'ont pris puis c'est l'ami le déni va aller vous voyez c'est pas sage ça actif 26 sous réserve des exceptions prévues au actif 27 et 28 la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire pendant les 5 années qui procèdent le dépôt de sa demande actif 27 le stage visé à l'actif 26 est réduit à 2 ans bon 1 pour l'étranger vous voyez ce qu'il y a en voie par là 1 pour l'étranger né en Côte d'Ivoire ou marié à une Ivoirienne 2 pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d'Ivoire tels que l'apport de talents artistiques voilà scientifiques ou littéraires distingués l'introduction d'industries ou d'inventions utiles l'accueillement en Côte d'Ivoire d'établissements industriels ou agricoles ça c'est l'expressionnalité ils ont cité c'est-à-dire qu'il y a des talents artistiques tu veux être en Côte d'Ivoire tu veux être Ibarien on dit bon tu es Ibarien mais Blaise Comodé c'est quel talent Blaise Comodé c'est quel talent et puis la nationalité de Côte d'Ivoire il a fait quoi à pas faire la guerre à la Côte d'Ivoire ah c'est ça son talent on s'est dit ici on s'est dit ici on est pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d'Ivoire tels que l'apport des talents artistiques scientifiques littéraires distingués l'introduction de l'industrie bon c'est normal industrie de guerre c'est normal industrie de guerre c'est bon industrie de guerre c'est ça ils ont trouvé une alibi industrie de guerre parce que la guerre c'est une industrie voilà c'est une industrie la guerre voilà la première industrie rentable au monde c'est la Vendam la deuxième industrie après c'est l'industrie pharmaceutique non et puis la troisième je crois la troisième moi c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre c'est la première je ne sais pas ce qu'il dit voilà maintenant peut être naturalisé sans condition de stage un enfant mineur étranger né hors de la Côte d'Ivoire sur l'un des parents acquiert du vivant de l'autre de la sanité ivoirene voilà ça veut dire un enfant mineur né hors de la Côte d'Ivoire si ses parents ont la sanité ivoirene en même temps Bayard lui est ivoirene en même temps même si elle est née hors de la Côte d'Ivoire ses parents sont ivoirent en même temps Bayard il est ivoirent en même temps voilà c'est écrit ici nos tests mais pourquoi vous ivoirez nos tests pourquoi ? pourquoi vous faites ça ? ça ils ont caché Google et pour moi il n'y a pas de voir il s'est allé fuyé gratté Google hé Google découle moi il faut que je te fasse découle ça ici Google a tapé ils ont fait mes liées laisse ça c'est éclatement et il dit non il ne laisse pas il dit faut taper le code de 30 ans si t'es pas un robot si t'es humain il est ici humain il a mis le code c'est surtout qu'on brrrr il dit ouais voici il faut qu'il cherchait mais attendez-moi j'ai déjà bouché ça pour venir te expliquer moi je ne suis pas juif il va ivo ça là c'est ton travail qui est là voilà vous lui avez fait le code vous parlez du site code code pour dire vite à parler de ça voilà moi il s'est venu à randoncer c'est tout voilà il va aller dans savoir ça puis il va sur ma page il va sur ma page voilà passer tout c'est tout voilà quand il va parler si il n'y a un bouquet pas le tir il y a un article ici folie il s'est tiré dans tout ces critères là je vais mettre ça c'est ma page c'est fini mettre ma page voilà parce qu'on doit vous informer voilà deux l'enfant d'un mineur étranger qui acquiert la sanité ivoirene dans le cas ou conformément à l'article 46 si après cet enfant n'a pas lui-même acquis de plein droit la sanité ivoirene voilà il n'a pas acquis de plein droit voilà c'est lui c'est important qu'on fait voilà trois la femme est l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la sanité ivoirene abroger moi on nommé 4 abroger la loi du 21e 12 moi je vais pas les fouiller là vous êtes fatigué ou quoi il va fouiller là il va fouiller là ça m'intéresse pas ça on va arriver ici maintenant voilà maintenant voilà maintenant anti-quatre abroger on dit simple l'étranger qui a rendu des services exceptionnels c'est ça il parlait là l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou celui dont la naturalisation pour exemple pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel voilà c'est-à-dire un jeu de foot comme ça un jeu de foot qui est là il a plus joué pour la Côte d'Ivoire voilà la Côte d'Ivoire propose à la Côte d'Ivoire il dit oui il veut on lui prend maintenant exceptionnel voilà parce que lui il n'a pas à faire il dit non qu'il était né en Côte d'Ivoire ou même j'ai un parent ivoirien non ça n'existe pas on l'appelait c'est exceptionnel parce que c'est un talent mais Blaise Comparé lui là c'est qu'un exception c'est qu'un exception il n'a même pas notifié que c'est exceptionnel pour ça en tant que mal Blaise Comparé s'il devait être naturalisé ça n'est pas que le journal officiel pour dire à Blaise Comparé bénéficie d'une une nature à titre exceptionnel pour les motifs suivants parce que il a demandé d'asile bon on n'a pas vu demande d'asile de Blaise Comparé on n'a pas vu ça un matin on dit l'ivoirien mais on viole notre loi un peu plus au fond de nous au moins là même si vous respectez nous vous pouvez dire à artiste exceptionnel on peut dire à en tout cas c'est artiste exceptionnel c'est eux le gouvernement mais ils ont donné même 40 t ivoirien on s'est fou de nous on s'est fou de nous mais c'est normal si on peut mettre ça à vraiment côté là-bas voilà c'est plus du concom il coulerait beaucoup là tiens non ça y'a pas y'a pas y'a pas y'a pas y'a du cas j'étais interacalatime interacalatime et bien ça me dit c'est ça moi ati 27 ati 26 ati 26 ati 26 27 je suis paniqué je suis paniqué je suis là ati 28 non c'est vrai c'est ça j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé voilà l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel voilà j'ai vu moi c'est un grand vidéomane c'est un grand vidéomane il fait vidéo même ici une vidéo les français il dit ah petit c'est un champion tu fais trop vidéo j'étais français il dit ah il s'est d'accord il prend ça en plus puis c'est un vrai vidéomane voilà ça c'est un artiste exceptionnel comme Amadou Gassama il a greppé comme araignée on a dit français à même temps depuis qu'il a fait ça nous on marche là pour les nuits pour voir même si on peut prendre français mais l'enfant se n'est pas tombé on cherche même on voit tu traverses mais on est là même on veut voir même non on prie du mais toi tu es là pour qu'il y ait quelqu'un pour me le sauver puis un des français je ne m'en peux pas on est là on attend sur moi depuis longtemps moi je me prendrai les nuits pour voir si il n'y a pas un petit enfant un enfant qui a accroché pour voir si il n'y a sauvé on me dit pas pour français les gommies quand tu les mougou même pourquoi quand tu les mougou pas pour mes mères ou pas pour mes mères elle fait un vautiment elle est là quand tu t'es un brassard quand elle est mougou quand enfant vient et puis elle fait un vautiment enfant vient puis il rend son vente encore elle dit ah bébé il teste il s'est enceinte hein elle t'es enceinte et puis t'es content tu vois sans lumière mais après il fera différent non il nous fatigue ici putain ouais mais ça ferait ça à lui hâti 29 à l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'actif 28 lui nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de 18 ans c'est ce qu'elle dit là comme si on m'a dit 18 ans c'est toi qui décide voilà nul ne peut étranger qui est hors du Côte d'Ivoire né hors du Côte d'Ivoire ou bien qu'il n'est en Côte d'Ivoire qu'il ne sait pas pas du Côte d'Ivoire s'il n'a pas n'a pas 18 ans il ne peut pas être naturalisé pensez à la prime honnête quand tu es étranger en Côte d'Ivoire que tu es né en Côte d'Ivoire que tu as passé le bac là tu passes le bac avec quoi on passe à la carte d'entrée scolaire on passe à la carte d'entrée nationale donc c'est là maintenant tu as la statue de pouvoir si tu es Ivarien ou pas voilà c'est ça qu'elle a dans ma mère il connaît un peu même voilà article 30 loi du 21 12 mai 112 le munaire âgé de 18 ans peut demander sa nature sans aucune autorisation c'est ce que vous avez dit là comme si vous connaissez si tu es né en Côte d'Ivoire des pères et des mères n'est pas Ivarien pour le mâtre n'est pas c'est à tes 8 ans tu te démontes à l'extranger c'est à tes 8 ans il a dit ça ici vous j'ai dit tes parents sont étrangers toi tu es né en Côte d'Ivoire voilà alors là il est 8 ans tu te démontes à l'extranger sans problème peut être né en Côte d'Ivoire toi tu as quitté t'es né en Côte d'Ivoire t'es né au Burkina et tes parents sont vus dans 2 mois en Côte d'Ivoire peut être qu'il parle Baoulé peut être qu'il parle Bété t'es né en Côte d'Ivoire moi t'es né en Côte d'Ivoire il faut prouver prouve que t'es né en Côte d'Ivoire voilà c'est un état sérieux on a dit pour les tests c'est Watan et Sabana qui sont de les fesses qui sont de les jetons le profs sinon c'est un état sérieux c'est le test qui est mort depuis 1961 voilà c'est le test c'est ça là après il est tragique il ne peut pas laisser ça là il ne peut pas laisser ça il ne peut pas laisser ça parce qu'il ne peut pas disparaître il a dit les indiens ils ont disparu les aborigènes en Australie ont disparu et puis quand ils vont en disparaître ils venaient des sujets ils n'existent plus pourquoi ? non il ne peut pas laisser ça il ne peut pas laisser ça vidéo de ça est faite toujours après le trajet on doit en parler de ça on doit en parler de ça c'est pas pour dire qu'on vous aime pas chaque fois qu'on laisse en place c'est tout voilà et puis naturellisation on doit en réduire ça même aïe on est trop peu plus cher aïe actif 29 actif 30 on dit actif 30 actif 30 loi du 20e du 77 voilà le mineur âgé de 8 ans il peut demander sa naturellisation sans aucune voilà sans aucune autorisation voilà le mineur âgé de moins de 8 ans qui veut invoquer le bénéfice des dispositions de l'actif 28 doigts pour demander sa naturellisation est autorisé ou représenté dans les conditions si après déterminer s'il est âgé de 16 ans mais n'a pas encore l'âge de 18 ans l'autorisation est donnée par celui de ses pairs et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle ou à défaut par son tuteur après avis conforme du conseil des familles voilà ça j'ai compris ça voilà la fois qu'à 16 ans c'est pas l'éducation du monde de la nationalité il doit être appuyé par ses parents voilà après ça on peut faire autorisation parentale voilà on doit l'autoriser là il s'est naturalisé sinon c'est pas ça si ils sont là-bas ils tapent autour c'est ça qu'est là voilà l'encours d'ivoire ça n'existe pas on vient c'est le matin lui il faut dire ah tiens vous n'êtes pas à la maison vous n'êtes pas vous venez dans la cabane vous êtes venu comment tiens ah tiens tiens vous n'êtes pas que ce représentant légal s'il est étranger elle lui-même depuis au moins 5 ans 5 années sa résidence habituelle encore d'ivoire voilà c'est vrai que ton enfant il est né ici il est né il n'est pas qu'il va l'être toi tu es à ivoire toi tu es à ivoire toi tu es à ivoire toi tu es à accoucher là voilà pour aller te présenter pour le naturaliser il faudrait que tu es t'es vécu encore d'ivoire pendant 5 ans consécutif c'est vrai on dit à Ouattara on dit Ouattara tu vas te présenter pourquoi t'as pas vécu 5 ans encore d'ivoire on dit ouais on sait que tu es ivoire mais nous neons qu'on se dit pour être présidentiable c'est jamais pour une autre nationalité tu t'es prévalu tu es ouvarien moi je sais que Ouattara tu es ivoire moi je sais savoir mais t'es démi bouquinabe toi tu as même pas moi je sais que tu es ivoire mais tu t'es prévalu d'une nationalité donc ce qui t'a mené de dire que tu as une nationalité douteuse mais tu es prévalu c'est que tu n'as jamais reconnu tous les bagbos sont prévalués donc bagbos ils ne sont pas prévalus ce n'est pas prévalu Il ne faut pas confondre cette prévalence d'une nationalité à un passeport d'emprunt. Passeport d'emprunt, c'est quoi le passeport d'emprunt? Le passeport d'emprunt, c'est pour fuir un danger. On fait un passeport, on met un fauteuil dessus, mais ce n'est pas ton nom. On appelle ça passeport d'emprunt. Le Bambou a eu le passeport d'emprunt du Mali. Blegoudé a eu deux passeports d'emprunt. Le passeport d'emprunt du Mali est associé à ton nom de Draman. Ok Blegoudé, sa photo n'est pas associé au nom. Il s'appelait quand même. Le nom de Blegoudé, c'est son passeport. C'est un nom bizarre. Mais sa tête, ça ne rime pas avec son nom. Ça on dit passeport d'emprunt. Tu prends ça pour fuir. Donc Bbagbo a aussi fuir du passeport d'emprunt. Mais pour toi, ce n'est pas un passeport d'emprunt. Dans le même jour où, ta tête là. Quand on regarde, le nom qui est écrit là, c'est ton nom de Draman. En conséquence, le Draman c'est ta tête. Non c'est ça. Tu t'es prévalu de la nationalité. Voilà. Donc notre question a dit, non, Draman ne peut pas être éligible. Ça, ça t'a mis au cas où. Bahien. Mais tu as ajouté. Tu dis, non, si il va aller. On dit, ok. On dit, mais un gars qui a séjourné 5 ans pour ce que tu vas voir. Tu n'as pas. Bahien. Mais comme tu as obtenu l'adresse, d'appeler toi. Il a vu la vidéo de Draman, il a dit. Il dit. Si tu as un crédit d'adresse. Pourquoi quand BD a mis bras si tôt là. Pourquoi tu n'as pas appelé ton numéro là. Pour dire. Ah, tu as élu des mille francs. Tu peux biper les gens. Ils viennent faire la guerre là. On ne t'a pas vu. Or qu'il a raison, tu voulais le pouvoir. Au temps de BD, il a mis mal à l'arrêt. On sait que ton crédit d'adresse, c'est quand tu étais au FMI. T'as fait ça. Lui qui t'a sauvé, c'est ça. C'est le gars qui t'a sauvé. Sinon au FMI là. On dit que tu vendais un café. Tu vendais un café là-bas. Voilà. Tu vendais un café au FMI. Aïe. Café après, tu étais un taximètre. Tout le monde t'a dit, tu fais un taxi. Tu étais un taximètre mon frère. Tu as un bon banquier. Un bon gars qui t'a envoyé à l'école pour lui faire un coup. J'ai fait un taxi. Jamais. Moi je m'avais dit, tu ne fais un taxi. Jamais. Ça c'était un cher cher. On t'a pris P.O. Je ne sais pas. On t'a mis au FMI. Pour vendre un café. Pour faire un coup. C'était un coup ici. Et tu manques. Il y a un côté là. Mais là il y a l'économiste. Comment il vient au pouvoir. Et il ne peut même pas. Il connait l'économie. On t'a mis 181 ici. Tu as fait quoi ? Tu as commencé à brader toutes nos sociétés. Tu as bradé C.U.E. Tu as tout vendu. Tu as tout vendu. Toi tu es vendu au bien quoi. Non les gars. Voilà. Il était clair. Voilà. Il faut pas en se mélanger. Après il va en se mélanger. Et les textes qui sont là. Si quelqu'un va m'on caranter. Qui dit il y a eu voir rien. Ils sont dans les bizarres. Et. Monde des crées de ça. Monde ton décret. Aïe. T'as ma duke-marie. Il dit non. C'est maintenant ancien. On veut savoir qui vient d'où. T'as ma duke-marie. Mais là. Qu'est ce que tu as dit ? Ta maison et le fait. Tu as même dit quoi. La première question. Tu as dit quoi. Eh mon frère c'est qui ? Tu viens d'où ? C'est paré pour un pays. C'est pas le pays. Le pays est gros. On peut laisser les gens rentrer. Non. même si le pays est goulon, c'est nous, on a trouvé le pays tant que quelqu'un est dans le pays qu'il est étrange, on dit, monsieur, tu viens d'où ? tes présences sont qui ? maintenant, moi, tu m'as dit, elle est intellectuelle tu lui dis, faut pas poser cette question-là bon, on prend un exemple par le peuple tête-à-tête t'as une petite maison dans la guille, moi, je viens, et là, t'as pas de bout t'as la première question, monsieur, tu es qui ? tu viens d'où ? il a dit, mais ici, il va y aller, et puis quoi ? ici, c'est chez moi non, c'est pas en cause de la politique vous avez voulu jouer les idiots ouais, parce que là, tu m'as dit, tu as joué les idiots sincérément en tes mains sujets, t'as dû faire hors-sujet en tes mains sujets, t'as dû faire hors-sujet pourquoi tu fais ça ? voilà donc les gars c'était la vidéo pour essayer, il n'y a pas que manger, il y a faim, tout ça là mais il fait comment ? comme le malien, il fait comment ? voilà dans 56 minutes de vidéo 96 96 réactions 303 commentaires 70 partages c'est les statistiques c'est pas fameux c'est que sur l'étranger là, c'est eux qui sont là, il ne peut pas partager ne partagez pas, ça fait rien moi, chaque jour, j'ai fait vidéo, je suis je suis informé, je suis informé d'abord même, même bien avant que j'ai eu le code de l'infoilité il y avait des amis tu es étranger, tu es né, tu n'es pas né en Côte d'Ivoire même si tu es venu à 0 à 0 à 1 en Côte d'Ivoire mais la fois qu'il n'est pas né en Côte d'Ivoire ça ne va pas être éternel même si tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tout voilà, maintenant que tu vas à la mairie tu vas demander de l'infoilité je n'ai pas Ivoire même vous, pensez, on vous a pris dans le Besso on vous a mis derrière la frontière on vous a dit qu'ils ne sont pas mis, il ne voulait pas non, ici il ne va rien, ici, il va les Rien, tu a Ivoire, comment ? il dit quoi ? il dit, tu n'as pas con les comptes de burkinabé mais c'est un homme qui m'a plaît, c'est tout voilà il y a un bon bout des bêtes quand il fait ce vidéo là Et puis t'écris ton nom là Dis mon nom non Pourquoi dis ton nom ? Tu veux qu'on dise ton nom Après c'est joli à entendre Normalement en Burkina c'est joli à entendre chez mon de ma bouche c'est tout C'est pas un juin mais c'est joli à entendre c'est tout Voilà Mon frère, y a rien contre toi T'as quelque chose contre mon tétou Voilà, j'ai pris un exemple sur Burkina Et puis t'as pas empêché de prendre un exemple sur Burkina Voilà Si t'es pâché fais rien ça Moi je prends un exemple sur Burkina Si n'importe quel pays qu'il veut Voilà c'est Burkina qu'il peut répéter parce que Ben ce que vous parlez c'est lui qui est chez moi C'est lui qui a fait la guerre à Côte d'Ivoire Voilà, donc j'ai pris un Burkina bien comme exemple Plaisantin comme ça là Quand il me dit qui c'est quoi Il prend un exemple comme Burkina Tiens pas à pied de mes petits seuls moi quoi Plaisantin là Bon les gars Moi j'ai fini de faire ma vidéo D'après j'ai été bon son champion J'ai faim là tu me dis pas J'ai pas qu'on m'aille du matin Mais d'après tu y a pas J'ai faim Bleg Bangbo c'est comment ? On fait comment ? Barou, Oumar, Tamboura Tu n'es pas Guiniens Tu n'es pas Ivoirent, c'est Guiniens On se connaitre Mais tu... Tu prends dans l'Afrique des rapports Tamboura là c'est pas Burkina Bé Barou c'est pas Burkina Bé Barou c'est Guiniens Mais tu te plains J'ai pris les exemples sujets c'est tout Je prends les exemples sujets c'est tout Toi tu prends là où Aïe Il s'est dit Burkina Ce Burkina il peut répéter facilement Ce Burkina il peut répéter facilement C'est ça il s'est dit Voilà Le Baboudjaga là J'ai faim Bon les gars On est ensemble Ce que je suis Il y a publié le code de sonorité là Là chacun avait dit ça Oh putain 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 Si ils ne sont pas que les Burkina Bé qui sont pas chez nous Moi c'est pas là pour citer les noms de tous les étrangers Il y a plein de papiers Ici c'est tout Donc en eux là tout le monde se reconnaisait tout Voilà Quand on dit les moutons On dit bah les moutons Les moutons marchent ensemble On sait que les moutons là Il y a beaucoup de couleurs Il y a moutons blancs, moutons rouges, moutons noirs Il y a un mouton blanc Il y a un mouton noir Il y a un mouton blanc Il y a un mouton blanc Il y a catégorisé ça Et puis il y a sectarisé ça Tu vois Qu'est-ce que les Burkina Bé qui sont plus étrangers Il y a malin tous les étrangers là où est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Il n'a qu'à dire les noms quoi Qu'est-ce que les Burkina Bé, Guiniens, malin Moi c'est pas là pour reciter tout ça là Il y a sectarisé ça Voilà Il va y pouvoir attend Il va y pouvoir faire des clés Ça ça prend du reste aussi On peut te lâcher Où est-tu quoi ? Allo ? Oui Tu es où ? Là je suis en train de me préparer Là je vais prendre le train Donc par rapport là Alors que moi aussi Totalement je finis pour mon Bé puis après Bon je fais un mouvement là-là Comment ? Et moi là je suis entré à la fin de vidéo Dès que j'ai fini je prends mon Bé puis après Bon je quitte la maison Y'a pas de soucis De toute façon là Le temps que je prenne le train et tout là Je serai là-bas dans une heure Ouais ouais Et ça c'est toi mon fils Voilà Il faut le faire un coucou On me voit Ouais tu vois ouais Ok donc à tout à l'heure hein A tout à l'heure Ok Ok ciao Mon fils Attends il kelu profit Il eleль peut Attends Le coup Il visite Il vil Il Olha Il va Il Il Là c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on n'a pas le temps. Il va y aller pour le pocher, il va y aller pour. Après il va y pour. Il ne dégoche pas, il va y pour. Bon il va y pour, il ne dégoche pas. Bon. Réçu. Je vais expliquer un peu, mais tout qu'on fait. Je vais tout lui expliquer ça. Voilà, parce que les gens ne le foutent. Mais pourquoi quand il s'agit de notre pays là, tous les... Ah comprends, ils s'agitent encore pas. Quand ils mettent les pochets, ils veulent me citer, mais on ne comprends pas quoi, on t'avoue les cas pour rien nous-mêmes. C'est qu'il y a eu sur. Ah, il va y pour. Il va y pour. Allo. Ouais, c'est comment, il va y pour, my bro. Ouais, ça va, je suis en train de courir un peu. En train de courir. Mais t'as vu un peu mon sujet là, attends, attends, ça sera matière là, toi tu avais ni fait 2 et ça. Ouais, j'ai vu, j'ai écouté un peu, j'ai écouté à peu près 20 minutes. Ouais, j'ai détecté, mais... Tu sais que moi, mon droit, je connais pas le droit. Moi, je sais pas, 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 je sais pas juriste. Je sais pas juriste. Ouais. Voilà. Au début, avant de partir, j'avais voulu... J'avais voulu contribuer un peu pour que tu puisses expliquer aux gens... Voilà. Non, non, non. Au fait, tu vas le faire prochainement, mais... C'est la soldat, on a tapé dessus. Parce que c'est l'ignorance qui fait que les gens nous attaquent. Ça, c'est un sujet que tu vas apprendre, mais code, c'est pas de quoi, les codes du... Tu vas apprendre, puis... Le code de la nationalité. Voilà, tu expliques ça bien aux gens. Il faut faire attention parce que... Il faut faire attention parce que... Tu vois, avec les codes, il y a différents types de codes. Ouais, ouais. Il y a le code de la nationalité. Ouais, ouais. Et puis, il y a le code foncier. Non, c'est quoi il est pris, c'est le code de la nationalité. C'est le code de la nationalité. C'est très bien que tu as pris le code de la nationalité. Et en plus, tu as pris un vieux code. Parce que le code que tu lisais, il n'est plus en vigueur. Il y a des notions qui n'existent plus en droit. Par exemple, la notion de l'enfant légitime. Ça n'existe plus en droit, ils ont enlevé ça. Parce que avant, on mettait l'enfant légitime pour faire la différence avec les enfants... Bon, les enfants, on appelle ça en droit l'enfant naturel. Voilà. C'est-à-dire l'enfant qui est pris... L'enfant, 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 l'enfant biométrique. L'enfant qui est né hors mariage. Ouais, c'est biométrique. C'est-à-dire que l'enfant naturel. Donc avant, on disait l'enfant légitime, l'enfant qui est né dans le mariage, l'enfant naturel, l'enfant qui est né hors mariage. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Ouais, ouais. Aujourd'hui, tous les enfants naturels comme les enfants légitimes ont les mêmes droits. Ouais, ouais. Donc le code que tu lisais un peu dépassé... C'est un code caduc, quoi. Voilà. Mais tu sais, le problème de fond, ce n'est pas le code. Parce que tout le monde sait comment on devient ivoirien. On sait ça, ouais, ouais. Tu penses que c'est que les dédiés disent... Bon, par exemple, pas dédiés, mais c'est que les Ouatara disent. C'est-à-dire qu'ils disent quelque chose en dehors du code. Ouais, ouais. Ils savent très bien comment on devient ivoirien quand tu vois. Mais ce qu'un sujet qu'ils proposent, c'est que nous, on puisse voir les étrangers comme nos frères. Comme ça dit que les étrangers, nous, nous, on doit être au même niveau. Tu vois. C'est ça le problème. Sinon, ce n'est pas le code qui est le problème. Ils savent très bien. Putain, c'est quoi c'est terrible, là ? Allô ? Allô ? Allô ? Ça, on y est ? Charm, ah, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 après, je suis terminé. ok ah Jah, c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible sera demain sera demain ça sera demain ça sera demain ça sera demain tu y en peux dire p***** Ciao ciao Un instant supplé, le gars Attends, 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 attends Appel, 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 appel Allô Ouais, là, 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 ici, désolé, parce qu'il y a eu un appel, j'ai eu un empêchement, là, là Parce que le soir, il doit aller faire un truc, là, à 23h T'as vu Pour lui, c'est pas l'appel, j'ai eu un empêchement, j'ai eu un empêchement, je viens d'avoir un empêchement, t'as l'oeil Ah, ok Ok, sans puis remettre ça à nos joueurs Ok, merci, ok, ciao Attends, 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 un instant, les gars Ouais, hé, bon Allez, je veux m'appeler, parce qu'on peut voir dans la rue, la rendamée Mais je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, pas la panne Et puis ils finis la colle Bon, c'est ça, ils viennent ma petite à l'heure Bon, c'est ça, ils viennent ma petite à l'heure Bon, c'est ça, ils finis la drôle Ok, il faut le plaire, il y a un instant, ok Bon, intervention Y a pas d'intervention, j'ai fatigué mon coeur C'est comme ça, c'est comme ça Ciao, ciao